... Bonsoir, je suis Jonathan Tessé. Ce soir, je vais vous présenter BabyTweet, le tweet éthique adapté à l'école. Je ne sais pas vous, mais moi, je m'intéresse de près aux usages du numérique à l'école. Les usages du numérique, c'est les nouveautés matérielles, les nouveautés logicielles, les nouveaux sites Internet, mais sous l'angle de la pédagogie. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'en font les enseignants et ce qu'en font les élèves. Dans ce cadre-là, il y a à peu près deux ans, je suis tombé sur cet article. Il fait tweeter ses élèves de maternelle. Vous êtes surpris ? Je l'étais aussi. Twitter avec des maternelles. Alors, j'ai quand même creusé pour voir un petit peu ce qu'il y avait derrière, et puis j'y ai vu des avantages. Par exemple, ça permettait de garder un lien avec les familles entre ce que faisaient les élèves à l'école et les familles à la maison. Ça permettait aussi de donner envie d'écrire aux élèves, et donc du coup d'améliorer leurs compétences d'écriture. Et puis c'était aussi une porte ouverte vers l'extérieur, une sorte de correspondance 2.0. Mais il y avait quand même quelques bémols. Par exemple, la publicité. Utiliser Twitter à l'école, ça fait rentrer la publicité dans l'école. Et puis il y avait aussi la gestion des données personnelles. Twitter utilise les données personnelles des élèves, dans ce cas-là, pour les monétiser. Et moi, quand j'envoie mes enfants à l'école, c'est pas pour qu'ils servent une société, c'est pour qu'ils apprennent. Alors du coup, la seule solution que l'on a trouvée, c'est de créer BabyTweet, un réseau de microblogs adapté à l'école, sans pub et sans exploitation des données personnelles. Et puis, ça fait un an et demi, et on se dit qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'on a vraiment suivi. Il y a plus de 1 000 comptes qui ont été créés, et 130 classes qui utilisent BabyTweet au quotidien. Les élèves sont acteurs, acteurs de leurs apprentissages, et acteurs aussi de leur utilisation des outils numériques. Ils ne sont pas simples consommateurs, ils apprennent à les maîtriser. Donc on a dit, une multiplication depuis un an et demi des utilisateurs, du nombre de classes utilisatrices, 130, je vous l'ai dit, et puis de reconnaissance aussi, reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale, reconnaissance de la presse spécialisée. Et puis, ce qui s'y passe sur BabyTweet, c'est ça par exemple. Gouttes d'eau sacrée, un arc-en-ciel tout au bout, je l'attraperai. Ça vous dit quelque chose ? C'est un haïku. C'est une forme de poésie japonaise, très courte en trois vers, qui s'adapte parfaitement à la limite des 140 caractères du tweet. Dans ce cadre-là, dans le projet Twaigu, les élèves écrivaient un haïku, en réponse à une photo qui était publiée chaque semaine. Au total, 30 classes ont participé, ce qui a donné 400 haïku qui ont été publiés sur BabyTweet, et à peu près autant qui ont été produits, mais pas publiés. Et puis, ce projet-là a été reconnu comme faisant partie des 30 projets les plus innovants de l'année 2014. Un autre projet, j'ai un tweet sur la géométrie, un élève décrit une figure géométrique, un autre élève essaye de savoir laquelle c'est, parmi un répertoire de figures communes. Et du coup, le premier élève va répondre en disant « Oui, c'est ça, c'est la barre. » Ou alors, ce n'est pas la barre. Voilà, pour BabyTweet. Mais ce n'est pas fini, parce que ça ne fait que commencer BabyTweet. Par exemple, on a une super idée, c'est de faire un répertoire de toutes les classes qui participent. Avec une localisation géographique, par exemple, on sait s'ils habitent à Strasbourg et qu'ils mangent la chouperoute de la mer. Ou alors, un autre projet, ça va être de faire un module de questions-réponses. C'est-à-dire qu'un élève pose une question et puis d'autres élèves vont y répondre, par exemple, comment on conjugue le verbe « aller au présent ». Et puis, le premier élève va revenir sur la réponse en disant « Oui, c'est ça. » Ou alors, « Cette réponse m'a beaucoup aidé. » Et puis, on veut aussi travailler, on aimerait travailler sur l'ergonomie pour rendre le site encore plus intuitif, encore plus adapté aux usages scolaires et pour que ce soit encore plus attractif pour les écoles et puis que les élèves s'y sentent bien. Ce qui ne changera pas, ce sont nos engagements. Premier engagement, c'est qu'il n'y aura jamais de publicité sur Babytweets, direct ou indirect. Il n'y aura jamais d'exploitation commerciale des données des élèves, que ce soit les productions ou alors leurs préférences. Et puis, on s'adaptera toujours au plus près des usages pédagogiques parce que c'est ce qui nous importe le plus. Parce que nos valeurs, ce sont des valeurs de partage, ce sont des valeurs d'équité et ce sont des valeurs de libre accès à la connaissance. En résumé, les valeurs de l'école. Voilà. Bon, je vous rassure, je ne suis pas sectaire, vous pouvez aussi me joindre sur Twitter, mais bon, si vous utilisez Babytweets, ça nous fera d'autant plus plaisir. Merci pour votre attention. Applaudissements Alors, c'est maintenant que vous allez pouvoir poser toutes vos questions très très tordues. Je vous invite à lever la main et Delphine vous apportera le micro. Il y a deux minutes, donc, comme vous voulez. Bonjour. Pur bénévolat ou financement d'une autre manière ? Parce que le business model n'est pas clair. Nous sommes une association qui s'appelle Abulé du VFR, dont tous les membres sont bénévoles. Nous recevons parfois un petit peu d'aide technique d'une société qui s'appelle Rixéo, qui développe des logiciels libres autour de l'éducation. Mais Babytweets, c'est l'oeuvre de bénévoles, c'est sur notre temps personnel. Quelqu'un d'autre ? C'est une chose. Qui est-ce qui a éteint la lumière ? Merci. Vous n'avez pas parlé de sécurité. Est-ce qu'il y a un administrateur ? Comment ça se passe ? Par exemple, vous avez un compte sur Babytweets, et comment ça se passe justement pour s'utiliser d'un accès aux adultes et aux enfants ? Il n'y a pas de restrictions. Tout le monde peut s'inscrire sur Babytweets. Ça fait un an et demi que Babytweets existe et il n'y a eu aucun abus. On est un certain nombre d'adultes qui sont présents sur Babytweets, quasiment quotidiennement. Et puis, si le moindre incident se produit, un adulte le signale et on les régule. On a quelques outils qui sont prêts, sous le coude, pour rendre muet un compte qui dépasserait les limites ou carrément le supprimer. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas produit, ça se passe en bonne intelligence. Merci beaucoup.